A la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec Valérie Carcenti et avec Thierry Lhermitte. Il y a évidemment ce film qu'on verra mercredi prochain, Ma famille t'adore déjà. Mais Thierry, vous êtes toujours au théâtre des nouveautés, le syndrome de l'écossais. C'est la nouvelle, il est en scène par Jean-Louis Benoît, avec Bernard Campan, Christiane Millet et Florence Darrel. C'est du mardi au vendredi à 20h30, les samedis à 16h30 et 20h30, il joue deux fois le samedi et le dimanche à 16h. Et avec ça, on dit qu'on est des feignasses. Intermittent. Et quand est-ce que vous avez cheval ? Le matin. Sauf ce matin, on vous a privé de votre dada. Alors Valérie, vous vous tournez l'école Bussonnière en ce moment, c'est vrai ? Oui, je tourne le film de Nicolas Vannier avec des partenaires géniaux, avec Eric Almosnino, avec François Cluzet, avec François Berléand. Ça y va sur l'eau de mélisse là. Vous savez quoi ? J'arrive sur le tournage et tout à coup, je vois une boîte complète, ça je n'avais jamais eu. La boîte complète avec toutes les tailles d'eau de mélisse, des savons, des bougies, des trucs. Et c'était offert l'eau de mélisse. Alors je ne sais pas si je suis pour quelque chose. Ce sera votre paye, vous n'aurez rien d'autre. Allez, lui, il n'a pas besoin d'eau de mélisse. Il a l'eau de malisse. C'est Régis Maillot. Eh bien aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de politique internationale. Je sais que vous attendez tous mon expertise sur ce sujet. Oui, évidemment, vous êtes l'expert. Plus précisément de la seconde patrie de DSK, les Etats-Unis. Et encore plus précisément télévision, puisque nous allons évoquer les élections américaines qui sont, je parle sous le contrôle d'Eric Dussard, le plus gros show de télé-réalité de la planète. Juste après, évidemment, les problèmes d'ovulation de Kim Kardashian et les DVD d'écoloscopie de son papa. C'est la dernière ligne droite, le sprint final. L'heure est grave. En effet, mardi prochain, nous saurons qui de Hillary Clinton ou Donald Trump aura l'honneur de serrer la main de François Hollande au prochain G8. C'est dire que l'enjeu est immense. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai un petit chouchou. D'ailleurs, physiquement, il a une tronche de chou. Donald Trump. Alors, pourquoi Trump ? Par opportunisme. C'est quand même la première fois hier un sondage de Donald Trump devant Hillary Clinton. Elle a un problème, il paraît que sa messagerie mêle. La pauvrie la ringe. Non seulement elle reçoit le courrier des autres, mais en plus, elle y répond. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser au phénomène climatique qui secoue les Etats-Unis. Donald Trump, la tornade de New Yorkais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Trump, physiquement, c'est une sorte de Justin Bieber, mais en vieux. La même coiffure de cheveux, la même façon de mettre en scène sa vie, la même hystérie. La seule différence, c'est que les fans de Justin Bieber, eux, ils n'ont pas le droit de vote. C'est une sorte de Robert Ménard, mais en plus fou. Pardon, en plus talentueux. C'est vrai, plus c'est gros, plus ça passe. Avec Trump, c'est le péage de Saint-Arnoux, de la démagogie. Ça arrive de tous les côtés, les mecs causent tout. Trump a déclaré notamment que tous les musulmans, même les citoyens américains, devraient être expulsés du territoire des Etats-Unis. Alors, la déclaration de Trump était si scandaleuse que ses sondages ont immédiatement augmenté de 20 points. C'est génial. Du coup, le mec, il ouvre les vannes. Il insulte les femmes, les Noirs, les Chinois, les PD, les communistes, les médias. On se croirait autre jamais le Comédie Club, mais en plus drôle. Trump, c'est comme le café en poudre. Il est sans filtre. Par contre, l'odeur est forte. Non seulement il traîne un physique de bébé constipé, mais il a un surmoi d'un enfant de 3 ans. Alors, imaginez Trump, président des Etats-Unis. C'est un peu comme si le fiche caché de Nadine Morano et Bernard Tapie, élevé au sein par Christine Boutin, arrivaient à l'Elysée après avoir fait sa communion avec Michael Vendetta. Alors, je suis totalement fan de ce monsieur. Trump, c'est l'Amérique dans toute sa splendeur. Alors, tout le monde dit pique-pendre de ce brave citoyen parce qu'il nous gratifie de petites sorties buccales qui sont un peu l'anal. Mais ce n'est pas sa faute. Il est malade. C'est le syndrome de la Tourette, là, vous savez. Mais moi, je crois qu'il possède en fait toutes les qualités intrasèques pour être un excellent président américain. Déjà, la mégalomanie, le gars a eu cette phrase géniale. Il a dit « Je serai le meilleur président du travail que Dieu ait jamais créé. » Il faut oser. Il a des phrases géniales. C'est quelqu'un qui s'est rassemblé les communautés. Il a dit « J'ai toujours eu un très bon rapport avec les Noirs. » Il a une vision ouverte de l'ordre. Et quand le Mexique envoie ses ressortissants, il n'envoie pas le fleuron. Il envoie des gens qui ont plein de problèmes et qui les ramènent avec eux. Il amène de la drogue, de la délinquance. Les Mexicains sont des violeurs. C'est connu. Le Mexicain est violeur comme le Roumain est voleur de poules. Il défend une politique carcérale pragmatique. Il a dit « Je réintroduirai l'usage du supplice de la baignoire et des choses bien pires que la baignoire. » Le bidet, le bidet, certainement. Le bidet ? La roue, l'écartèlement. Le pâle, le pâle. Le pâle. Le supplice qui commence si bien et qui finit si mal. Je n'évoque pas la profondeur de ses analyses politiques. Il a dit « Obama est le fondateur de Daesh. » C'est aussi impérément. À propos de sa fille, il a dit « Quelle beauté. Si je n'étais pas heureux en mariage, vous savez ? » C'est de la bonne esprit. C'est tout en famille. C'est tout en famille. Mais c'est surtout le prix Nobel du féminisme. Il a eu cette phrase géniale à propos d'Hillary Clinton. Il a dit « Comment peut-elle satisfaire son pays si elle ne satisfait pas son mari ? » Bref, je reprendrai les mots d'un éditorialiste américain qui a dit « Dites ce que vous voulez sur Trump. Il n'est pas stupide. Il est un homme intelligent avec une compréhension profonde de ce que les gens stupides veulent. Et c'est peut-être en cela qu'il dispose de chances raisonnables pour être élu président des États-Unis. » Et bien, c'était Marc du Maillot, Régis Maillot. Allez, on va aller retrouver le lac de Julien Doré maintenant sur RTL. C'est cadeau. Moi, président de la République ? Si j'étais président. Moi, président de la République ? Ah ben voilà, moi, moi. Déjà, vous caressiez cette idée ? Vous caressiez le président ? Ah oui, alors ça, c'est un truc. C'est un truc qui a rêvé, alors là, c'est ça. C'est un truc qui a rêvé. Alors, si vous étiez président, est-ce que vous auriez un slogan ou une sorte de... Enfin, oui, un slogan de campagne ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je reprendrais cette belle idée de supprimer le vingon de queue dans le métro. Ah oui, bonne idée. C'était Pierre Dac, ça, non ? Exactement. Bonne mesure. Et vous, Valérie ? Alors, dans un monde rêvé, enfin, en France, où il y aurait une femme politique présidente de la République, ce n'est pas de mal à veille ? On ne sait pas. Ah, on en a deux, trois. Il y en a... Il y en a faillite. Oui, il y en a faillite. Je ne sais pas, moi, je me sens très, très loin de tout ça. Moi, je voudrais tout le monde danser. Oui, c'est pas mal, mais ça... Et sinon, vous auriez une chanson ou un hymne qui pourrait représenter un peu... Let's dance. Ah, David Bowie ? David Bowie, let's dance, pas mal. Enfin, je fais avec ce que... Voilà, avec les possibilités, les capacités. Et puis, ça va te faire rire un petit peu aussi. Moi, je m'attraîne dans la chanson de Sacha Distel. Ah, alors, il parle... Oh, la belle ville. Ah, il a compris, Thierry Réaline. Sacha Distel et c'est Patrice Carmouze. Qu'il y va. Sur David Bowie, pas du tout. Non. Mais en fait, ce qui est formidable, c'est qu'on voit Thierry Lhermitte extrêmement sympathique. Évidemment, comme... Et vous êtes odieux dans le film. C'est bon, oui. Mais c'est bon. C'est un acteur. Je sais, mais je me dis quand même, Jérôme, le commandeur, il est allé fort quand même avec les personnages. Et lui, il est infect, le commandeur d'Henri dans le film. Il est atroce. Il est atroce. C'est le mec le plus gentil du monde. C'est le type le plus drôle, le plus gentil du monde. Il s'est écrit un personnage méchant, veuleux, terrible. Tout, tout, terrible. Et puis, il a ruiné l'entreprise familiale. Ça défoule. Plastique. Enfin, j'ai oublié de vous dire que si vous aimez Régis Maillot comme nous, eh bien, allez le voir le 17 novembre à Guy Pava, je peux être Brest. Il ne faut pas dire le S, c'est pari-t-il. Pardon ? Guy Pava. On dit Guy Pava, en fait, à Brest. Il sert à quoi le... Vous allez à Roubex aussi ? Il y a Bordox. Il y a Bordox. Vous allez en bras, ça vous va ? À Paris, le 29 novembre. Luçon, le 1er décembre, ça vous va ? Le 3 décembre, à Aix-les-Bains. Et les bains. Et les bains. Et le 16 décembre, à Châteauneuf-sur-Isère. Allez. Châteaune et une. On va retrouver nos habitudes dans un instant. Et la dernière épreuve que j'adore, c'est le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. On ne dit pas le Z. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Alors Patrice, nous allons donc jouer pour deux auditeurs. Un auditeur pour l'équipe SB, c'est-à-dire Thierry Lhermitte, Valérie Cersantier et moi. RM, Reste du Monde. Nous, c'est Patrice. Vous, c'est Maud, Sophie. Et nous jouons pour... C'est nous qui jouons et c'est eux qui gagnent. On ne comprend rien. Un week-end à l'hôtel de la Baie. On va expliquer vite fait. Thierry et Valérie, vous jouez avec Stéphane pour un auditeur qui s'appelle Patrice. Et les autres jouent pour une auditrice qui s'appelle Maud, Sophie. Vous devez reconnaître des chansons. Et ils vont gagner un week-end à l'hôtel de la Baie. Yvon, Saint-Michel. Yvon n'est pas là. Yvon est dans l'histoire. Voilà, c'est des chansons sur la famille. Ils vont être avec Patrice. Et oui, c'est ça. Et il faut reconnaître qui chante, tout simplement. Donc on va commencer par vous, contre Stéphane Blakowski, par exemple. Ah oui, moi aussi. C'est le mot. Calogiro. Mais vous, on ne vous a pas dit de jouer ? Mais c'est mon équipe. On est ensemble. Si, si, ils sont ensemble. C'est vrai que c'est trois contre un. J'aurais pu le dire plus vite. Mais moi, je me suis en compétition avec Thierry. Donc je voyais qu'il n'était pas sur le coup. Non, mais là, c'est vraiment limite. On ne valide pas le point. Je suis désolé. Non, je n'accorde pas. Il n'accorde pas ça. Maître Sam n'accorde pas le point. Elle a reçu mon petit birement. Non, parce que si on fait des duels, Stéphane. Alors, attention. Valérie, vous êtes prête ? Autreux, Régis. Non, mais arrêtez toujours. Je l'aime, je l'aime. Je soutiens mon équipe. Elle l'avait trouvée. Elle l'avait trouvée. Bravo Valérie. Oui, il faut que je me calme quand même. Ça reste un jeu, on est d'accord. Stéphane contre Eric. Chez les grands parents du dimanche. C'est Jonas, Michel Jonas. Oui, c'est Michel Jonas. Pourquoi vous n'avez pas eu Calogiro que j'adore ? Vous avez répondu. C'est les glaces à l'eau, non ? C'est la famille. Non, la famille s'appelle. Non, ce n'était pas on a les autobords de la mer. Mon père, ma soeur, ma mère. C'est beau. Blako, vous êtes prêts ? C'est contre Thierry. Les mains sur le buzzer. Bon, on va pas. Goldman, je l'aide. C'est bon, je fais comme Stéphane. Alors là, là, alors là. S'il fallait sanctionner à chaque fois que ça triche. Ça fait combien, Maître Sam ? Oui, oui, mais c'est très agréable de jouer avec Thierry. Il est à peu près au même niveau que moi en chanson. Combien ça fait Maître Sam ? Ça fait 2-1 pour le reste du monde, mais l'équipe de Stéphane va se refaire. 2-1 pour l'hommage du monde, mais grâce à Valérie. La boulette de papier va partir. C'est contre vous, Régis ? Régis. Attention. Je ne le dis pas non. Mike Brandt. Mike Brandt. Mike Brandt ? Oui. Ah bah c'est toi tellement original. Même une fois que vous avez dit le nom, je le reconnais pas. Je l'avais dit, mais... Même une fois que je le sais. Arrêtez ! Non, c'est Mike Brandt ou pas ? Et en plus, c'est une mauvaise voix. Michel Delpech, c'est la fin de divorcée. Quand on le sait, c'est pas ce qu'il va. Les divorcés ? Oui, quand on le sait. C'est vrai qu'il faut une petite main. C'est pas triste, on ne veut pas. Les divorcés. Absolument. Mais frère, il faut parfois un petit temps de réflexion avant de trouver... Ok, on a perdu, on a perdu. Mais non, pas encore, pas encore, pas encore. Parce que là, vous jouez, c'est Valéry contre Blako. Balavoine. Balavoine. Je peux répéter moi aussi ce que dit Stéphane, mais bon. Ah, mais il va tellement vite dans sa tête Stéphane. Et puis dites-lui d'arrêter de vous pincer à chaque fois. Vous avez mal. C'est Stéphane, c'est Balavoine. C'est Balavoine. Stéphane. Attention. C'est Fafane Balavoine. Stéphane contre Régis. Et je te vois... Alcune Gigi Rack. Mais non, Maïe. Maïe, Christophe Maïe. Ah bah oui, au début, il y a un autre à voir. Avec la guitare. La guitare, c'était la mamma. Je pensais que c'était la mamma. Bien sûr. Moi, c'est le guitare, ça peut être un petit fitting à Jimmy Hendrix. Mon petit gars. Non, regardez pas l'affiche de Patrice. On va arrêter ça tout de suite. Chut. On va faire un peu de Thierry contre Blako parce que là, ça fait un peu de temps. Je suis un peu inquiet, c'est pas un samson qui explose ça que vous avez à côté de vous là Thierry. Elle est assez facile celle-là. Les dimanches. Ben de la guichard. Non, non, non. Mon vieux. Comment j'en ai pilé. Mon vieux. Mon vieux. Aïe, aïe, aïe. Là, on est cuit. C'est une humiliation. Oui, c'est une humiliation. Une dernière quand même pour vous, pour vous rattraper contre Eric. Le forestier. Le forestier. Le forestier, oui. Oh, une humaine. Même si on n'avait pas eu. Ok, ok. Malheureusement, c'est donc Maud-Sophie qui part. Et Patrice, il n'a rien du coup. À l'Hôtel de la Baie du Mont-Saint-Michel. Et malheureusement, on n'a plus de chocolat. On a de la vase du Mont-Saint-Michel en revanche. Une montre. On a une montre RTL. Pour les 50 ans d'RTL, on va faire une montre à Patrice. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que c'est grâce à WeekendDesk.fr, on a pu vous offrir ce séjour magnifique à l'Hôtel de la Baie du Mont-Saint-Michel. Je rappelle que mercredi 9 novembre sort cette comédie de Jérôme Commandeur et Alain Corneau qui s'appelle « Ma famille t'adore déjà » avec Valérie Carcenti, Marianne Chazelle, les femmes d'abord, Déborah François, Thierry Lhermitte, Sabine Azema, Thierry Lhermitte, Arthur Dupont, Jérôme Commandeur et des enfants aussi. Et des enfants qui sont très sympathiques. Absolument. Merci d'avoir été avec nous. Demain, nous serons en compagnie de Fred Testo dans la bonne heure. Voilà. À demain. Merci de nous avoir suivis RTL. Il est midi et demi.